aux fruits de mer c'est seulement dans cette casserole c'est seulement pour moi que je veux faire ça pourtant c'est simple je veux faire quelque chose simple d'abord je veux mettre de l'huile d'olive après je veux mettre deux oignons et puis un petit peu d'ail je coupe les oignons un petit peu spécial j'ai pas haché ça reste comme ça parce que j'aime bien sentir quand je mange les oignons après je veux par la suite mettre des poivrons c'est un repas simple je vais préparer ça de façon économique et puis complet change pas complet et quand je veux mettre ici maintenant les carottes et les tomates tomates frais, frais, frais par la suite je vais mettre le poivron je vais mettre un petit peu de bouillon et laisser réduire un petit peu räge tout comme je vous dis avance, je slept je vais mettre que bible recrute par la suite ami Je veux mettre mon riz, mon riz et le fruit de mer, le fruit de mer, c'est pas énorme mais pour moi ça suffit c'est clair, cette fruit de mer, elle est congelée maintenant je vais couvrir, je vais mettre le saffron ou le curcuma si vous n'avez pas de saffron, mettez le curcuma je vais mettre le bouillon je vais laisser cuire sans trop remouer pendant 15 à 20 minutes avant d'ajouter après le sel, piment, etc. voilà, maintenant je ajoute le petit pois, petit pois congelé je vais ajouter du sel et du piment piment, j'ajoute du tabasco parce qu'on peut ajouter des autres choses, du piment même je vais encore laisser cuire quelques temps et puis je vais vous faire voir la préparation finale voilà, c'est fini, ça se présente comme ça, mon petit riz au fruit de mer, simple on pouvait ajouter encore des cravettes avec les cravettes, tout ça, mais pour moi ça suffit comme ça je vous souhaite une bonne préparation dans ce plat pour changer d'autres plats, c'est un plat complet ça ressemble un petit peu à paella mais une paella pauvre, simple mais ça, ça fait toujours plaisir de manger avec un bon verre de blanc ou bien de rouge c'est égal ou bien de l'eau je vous souhaite une bonne appétit et puis il ne faut pas oublier de faire like dans ma chaîne et à bientôt sur ma chaîne au revoir, merci